bonjour bienvenue au résumé de l'actualité de ce lundi 8 juin 2020. Nous démarrons par l'actualité nationale avec le point quotidien sur la pandémie Covid-19 sur 1110 tests réalisés aujourd'hui. 99 sont revenus positifs. Il s'agit de 88 cas contacts suivis, de 2 cas importés et de 9 cas issus de la transmission communautaire. 111 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 14 cas graves sont pris en charge en réanimation. A ce jour, 4 427 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 2699 guéris, 49 décédés et 1678 sous traitement. Même s'il n'est pas encore complètement guéri, une source a renseigné au journal LASC que le maire de Guédiaouaï est tiré d'affaires. D'après l'interlocuteur du journal, Nantepelès a ses détracteurs qui doutent de sa maladie. Alisal se porte désormais comme un charme au grand bonheur de ses nombreux militants et de sa famille. Le président de l'association des maires du Sénégal et par ailleurs frères du président de la République testé positif au coronavirus en même temps que son épouse Aïserta Salle est internée à l'hôpital de la Lidiam depuis quelques jours. Avec une létalité de seulement 2,73% et un taux de guérison de 43,77% sur les 189 529 cas de coronavirus enregistrés depuis la première contamination en Egypte en mi-février dernier. L'Afrique reste ici. Jusqu'ici le continent le moins impacté du monde, mais le virus semble encore loin de stopper sa conquête. Voici les chiffres enregistrés sur le continent. A ce jour, cas confirmé, 189 559. Décès, 5189. Guérisons, 82 985. Malades encore hospitalisés, 101 385. Dans le monde, la COVID-19 domine toujours l'actualité. A ce jour, 6 799 713 personnes sont touchées et la pandémie a causé la mort de 397 388 personnes. Les Etats-Unis restent les plus touchés avec 112 054 décès et 1 977 899 de cas confirmés. L'ancien secrétaire d'Etat et chef d'Etat major des armées aux Etats-Unis, Colin Powell, a annoncé dimanche 7 juin son soutien à l'ex-président démocrate Joe Biden pour la présidentielle de novembre. Il devient ainsi la première personnalité républicaine d'envergure à se prononcer publiquement en faveur du rival de Donald Trump pour ses scrutins. Joe Biden ira d'ailleurs à la rencontre de la famille de George Floyd décédé lors d'une interpellation à Minneapolis, au moment où le président Donald Trump n'est toujours pas entré en contact avec les proches de la victime. Lamine Diak, l'ancien président de la Fédération internationale d'athlétisme, est accusé de corruption, blanchiment en bande organisée et avu de confiance comparé à partir de ce lundi devant la justice française. Le président de l'IDAF de 1959 à 2015 est accusé d'avoir étouffé des cas de dopage dans l'athlétisme russe en échange de pot de vin estimé par des uses à 3,45 millions d'euros selon le quotidien français Le Monde. Selon le même journal, il est aussi reproché à Lamine Diak en marge de contrat de sponsoring d'avoir détourné de l'argent de la fédération qu'il dirigeait à son profit et à celui de son fils pape Masata Diak, ex-consultant marketing. Les membres de l'organisation des exportateurs de pétrole et leurs alliés sont convenus samedi de prolonger en juillet la réduction historique de la production à laquelle ils s'astreignent depuis le premier mois. Alors que la demande en pétrole subit toujours les conséquences économiques du coronavirus, selon le ministre algérien de l'énergie Mohamed Arkab cité par l'APS, le but de l'accord est d'assurer une stabilité sur le marché pétrolier entre l'offre et la demande. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. abonnez-vous sur la chaîne YouTube. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube.